et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle petite série sur ta2 donc c'est toujours l'early access et suite aux deux dernières mises à jour qui sont tombés un petit peu coup sur coup la partie précédente était un peu partie en sucette il y avait de l'eau qui était apparu aux endroits il y avait de la terre avant c'est un peu le bordel du coup je me suis dit que j'allais plutôt en lancer une autre après avoir régénéré les traductions donc on se retrouve du coup dans une nouvelle mini série sur ta2 pour continuer de voir un petit peu les nouveautés j'ai aussi décidé pour que ce soit un peu plus fun de générer des nouveaux profils à chaque fois ce qui permet que du coup on a des divinités qui vont changer comme ça on va pouvoir un peu voir ce qu'il ya d'autre comme comme divinités comme ça vous pourrez choisir celle qui vous ira lors du lancement du jeu donc sur ce nouveau profil on est tombé sur l'ada et zoria alors qui sont ces deux deux déesses donc l'ada je suis né aux heures les plus sombres de nos terres de la graine d'espoir nichée dans le coeur de notre peuple la longue nuit cherchait à étendre toute lumière et tout l'amour dans nos coeurs mais elle ne pu y parvenir en l'absence de ce père qui nous dirige à jadis de cette mère qui fut notre gardienne je dirige aujourd'hui notre panthéon afin que l'espoir perdure en ces temps de troubles persistants ok donc on est sur la chef du panthéon des dieux du coup mais ne me prenez pas pour une fragile fleur ne cherchant qu'un sol fertile dans laquelle ma graine puisse se développer la beauté et l'espoir peuvent toujours transformer leurs pétales fleurissants en des échardes d'acier étonnés quand le prendre quand le temps arrive le chemin de la paix est rarement pacifique mais si vous êtes courageux et que votre volonté est d'airain rejoignez moi sur la route de l'harmonie donc elle nous donne amour partagé j'ai regardé ce que ça faisait ça fait que le les gains et les pertes de loyauté avec les factions sont multipliés par 1 3 donc on gagne plus vite mon père aussi plus vite et on a aussi un petit bouclier spirituel de 4 donc c'est pas ouf mais ça peut servir et on a zoria mon père se réclame le droit d'être maître de la lumière et du soleil mais nous sommes celles celles qui chevauchent dans l'infinité du ciel nocturne dans une espèce de déesse tricéphale distante et effacée l'étoile du matin et subtil et reste toujours attentive à ses ennemis bases et intenses l'étoile du midi est prête à se précipiter au combat et dévorer ses ennemis éclairant les cieux l'étoile du soir se prépare à la guerre zoria zorza les horreurs tous ces noms nous ont été donnés par ceux qui sont suffisamment braves pour nous suivre je suis la brillante lame de la nuit le gant radio du jour je tiens dans ma paume la bête qui voudra dévorer notre monde et je ris à la face de l'ennemi soyez intrépide soyez brutaux et rapide ce qui s'oppose à l'équilibré gagnant force à nouveau je déchirerai leur ventre et dévorerai leurs entrailles rejoignez moi et elle donc elle nous donne krill guerre qui fait que à chaque fois qu'un ennemi est posé sur le champ de bataille tous nos mecs déjà posés perdent en délai donc agissent plus vite ce qui est plutôt pas mal aussi je pense qu'on va prendre zoria pour cette première petite partie donc on se met en facile comme d'hab parce que l'idée c'est de découvrir un peu les trucs on va devoir redébloquer des choses puisqu'on a on recommence un nouveau profil alors on a donc cri de guerre à chaque fois qu'un ennemi rentre sur le champ de bataille et le délai de tous nos personnages sur le champ de bataille et sont réduits on a droit à un pillard on va voir il y a des trucs oui on pourrait débloquer ça on pourrait débloquer ça ok tout le reste c'est trop cher avec nos deux points donc du coup on a uniquement ça en tourmente on va prendre ça on a que ça en guerrier donc on va prendre ça on va prendre un enfant de plus on peut avoir des gemmes on peut avoir de la nourriture ou alors on débloque un truc et on a de l'équipement avancé et des fournitures je pense qu'on va prendre l'équipement avancé et les fournitures hop équipement avancé et les fournitures voilà ah et zut on est trop je peux pas prendre un enfant supplémentaire parce qu'on a on peut avoir que deux personnages supplémentaires avec les avec les objets donc du coup on va prendre on va prendre ça tiens tant pis on fera des enfants à la main si on peut dire alors donc on a du coup un pillard un guerrier et un enfant alors vu que lors de la dernière partie c'est chobiti qui s'est qui fait des étincelles et bien cette fois notre élu ce sera chobiti alors qu'est ce qu'on va prendre comme tête on va prendre elle tiens et on est parti on prend un petit café en même temps alors on a de nouveau du coup notre ami théodore qui nous raconte sa vie on va passer voilà alors regardons un peu ce qu'on a donc on commence avec un corbeau plus de rituels plus de perception très très bien avec une guerrière très bien avec un guerrier parfait avec une autre guerrière et avec une pillarde très très bien c'est un peu particulier son espèce d'arme là et à côté de ça on a un bijou en eau un bouclier de bois un bouclier en eau donc notre corbeau et un gourdin épée de gré bouclier de bois on peut peut-être déjà lui finir un bouclier un peu plus performant toi tu as juste un gourdin bah tu vas prendre un bouclier pour le coup hop bon on est encore sur une partie où on va avoir des gros bœufs on dirait une épée de gré à deux mains alors ça ça donne quoi d'une aire diminuer le délai de la cible ok donc ça c'est plutôt un truc de soutien on va le filer à elle donc elle a déjà son sanglier je pense que le sanglier on va le donner plutôt à chobiti comme vous me l'aviez conseillé on va également lui filer ça et est-ce qu'elle peut prendre un bouclier avec non elle peut pas prendre un bouclier avec donc elle gardera un gourdin de bois et un sanglier pour les cas difficiles et on va donner un peu plus de perception à notre personnage avec de avec de la... avec une grosse épée pour qu'il ait un peu plus de précision ok alors on a la minimap dans cette mise à jour qui est apparue ça c'est cool donc maintenant on voit un peu les différentes îles même si elles sont cachées réellement on voit sur la minimap poissons donc ça c'est plutôt pas mal ça peut... bon nous on n'a jamais été jusque là mais ça peut éviter de d'errer pendant des siècles à la recherche des îles quand on est sur le bateau alors on commence avec du poisson et des céréales ok on va se balader un peu comme d'hab on a pas mal de légumes peut-être un peu de bois par ici ça pourrait être intéressant d'y aller donc on commence en été comme d'hab allez hop on récupère de la nourriture très très bien donc on a le tuto du coup qui reste là qui est traduit maintenant et ça c'est cool ah on a du fer ici ici on a donc la nouvelle faction également qui est les insectes qui sont maintenant une faction en part entière on peut faire des trucs avec eux éventuellement devenir potes etc c'est pas mal cette zone là il y a du quartz il y a du fer vraiment dommage qu'il n'y ait pas de bois une fois de plus on va continuer d'explorer un petit peu le coin par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de musique c'est étrange comment ça se fait peut-être que le jeu n'a pas trop aimé mes changements de paramètres de record bon hop là pardon petite mise petite misplay j'ai repassé le truc en noir ouais donc je ne sais pas exactement d'où vient ce problème de son je chercherai pour le prochain record bon on est sur un endroit plutôt riche apparemment enfin en tout cas en fer ici on a un serpent ah on marche sur un nid un nid d'abeilles on va rentrer on trouve comme d'hables l'ours on va essayer de le tuer cette fois pour changer ah et on se retrouve avec des petites pineconnets ah oui nouveauté effectivement ils ont fait des tutos vidéo et ça c'est très très cool donc on va dire ne plus montrer nous on connaît alors qu'est-ce qu'on a du coup donc tout le monde a le cri de guerre ça c'est beau on a notre ami Chobity qui a directement une hache fantomatique parfait ici on a un petit peu de bouclier une petite attaque ici une petite attaque aussi ici une attaque un peu plus grosse forcément on n'a pas de bouclier ça va être elle notre tank pour l'instant on va la poser donc à chaque fois que quelqu'un est posé on a notre cri de bataille qui s'active c'est plutôt pas mal elle a quoi du coup elle peut encore diminuer le délai là on a un beau fauchage donc on va poser le beau fauchage eux aussi ils ont fauchage donc attention toi tu vas peut-être faire un petit protéger les autres quoi que non il peut en plus il peut le faire sur 3 personnes balèze voilà lever de bouclier c'est mieux hop ça met 4 ça sera plus efficace contre elle là c'est un fauchage empoisonné c'est plutôt badass alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant diminuer le délai au niveau force de frappe je pense qu'on a largement assez on pourra mettre une petite deck de jeu empoisonné ouais on va mettre on va mettre showbity derrière protéger là et on va passer donc oui on est sûr de passer il nous reste un tour je ne sais même pas s'il va avoir le temps de jouer mais et du coup on va tanker encore un petit peu avec elle là pour être vraiment sûr que showbity ne se prenne pas un coup hop de toute façon on va tailler dans l'art boum le fauchage empoisonné c'est violent alors là par contre je ne sais pas pourquoi elle s'est énervé sur celui-là ah non c'était une contre-attaque autant pour moi c'était pas son attaque c'était la contre-attaque très bien ok donc on récupère plein de petits trucs et les démons de la forêt nous aiment moins forcément d'ailleurs j'ai complètement oublié d'aller voir ce qu'on bouffait ici donc oui on a du charbon on va essayer de ne pas le brûler tant qu'à faire puis on va manger ça pour l'instant hop là parfait 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 alors ici on a du bois on a deux types de bois du bois de riad et du bois normal pas mal un artefact donc ici on aurait éventuellement un moyen d'avoir une ville assez intéressante on continue de se balader bien sûr oula on se fait cerner on a un serpent qui nous attaque ah visiblement il y a un petit bug avec le nœud plus montré par contre alors serpent 23 de vie 7 de dégâts ok très bien on va poser notre tank en face et on a même de quoi poser un autre je pense qu'on va mettre lui avec sa dague de gens empoisonnés derrière on va voir on était à 9-4 ah non il faut que je regarde là on est à 9-4 il faut que je regarde combien on gagne avec avec le cri de guerre invoquer le sanglier ouais allez invoquons le sanglier ça fera un petit peu plus de dégâts il n'a rien fait ah oui il est tout seul donc il lui faut 3 points pour se poser donc il se prépare une petite tatane ici on va faire une petite levée de bouclier il est sur les gens pas très bien protégé hop ah il a un moyen d'attaquer à distance bon il peut attaquer qu'en face il ne peut pas choisir mais bon ça améliore mais c'est pas ouf le cri de guerre on voit qu'on est passé à 9-1 contre quelqu'un enfin quand il pose vraiment beaucoup de personnes ça doit être intéressant du coup on peut quand même baisser son délai hop là comme ça au moins elle repasse un peu devant et c'est parti pour le combat parfait donc là le sanglier a pu blesser un peu ce qui fait que l'attaque empoisonnée joue du coup ça c'est très très cool ici on va prendre une légère blessure mais on va le terminer même pas besoin d'attaquer c'est notre contre-attaque qui l'a terminé on gagne un peu de viande et du cuir et ben on a perdu un peu de vie et on a du coup les rats qui étaient derrière qui nous attaquent aussi c'est parti alors n'hésitez pas de nouveau à me redonner des noms je note toujours les noms des anciens mais si vous voulez rejoindre les nouvelles aventures vous êtes les bienvenus alors cette fois on va gérer des rats donc là il y a moyen qu'eux voilà ils soient nombreux et que ça booste un peu on va mettre notre faucheur ici et l'attaque empoisonnée là voilà donc là on se booste il se booste c'est la fête du boost alors est-ce que je pense que j'ai bien assez de force de frappe donc on va protéger un peu hop alors est-ce qu'on n'aurait pas un petit délai intéressant t'as quoi toi je n'ai pas eu force de la nuée ah j'ai pas fait gaffe qu'elle a ça il faut que je regarde leur trait quand même donc c'est toi qui va jouer très tard donc tu vas jouer un peu devant ça si jamais il pose quelqu'un d'autre oui si jamais il pose quelqu'un d'autre ça va non elle aura peut-être gagné juste un tout petit peu pour passer devant la rat mais tant pis il fera 100 dommage ça alors le fauchage qui fait mal mais malheureusement lui a échappé il faudrait que je la mette devant enfin au milieu en fait pour qu'elle soit le plus efficace possible heureusement le bouclier fait le taf il n'y a pas d'autre mot hop là on récupère un peu de viande et on a Kefloslava qui continue de perdre un peu de vie mais c'est pas grave elle n'est pas encore nommée donc on a cet endroit là qui est quand même très intéressant d'autant que si on arrive à avoir du quartz qui est ici on va peut-être aller ramasser du quartz parce que si on ramasse du quartz on aura un village qui peut ramasser à deux donc on pourrait se poser là ramasser le terrain artefact peut-être du fer et tout en même temps c'est pas inintéressant donc on va aller se poser deux minutes pour ramasser du quartz hop on va du coup bien sûr le débloquer hop et c'est parti pour un petit campement donc les plus efficaces vont ramasser du quartz les autres ils vont ramasser du fer au niveau de la fabrication on est d'accord que pour ça il en faut 21 sachant qu'on en a déjà 10 donc c'est pas mal et sachant qu'on en ramasse combien ? 12 ok donc juste une session et ça devrait suffire en attendant est-ce que showbity tu ne pourrais pas fabriquer des trucs voilà un petit peu de viande grillée par exemple c'est parti 14 bon c'est une enfant quoi allez en avant on va camper un peu après on ne se posera pas forcément tout de suite là mais au moins on aura ce qu'il faut pour faire quelque chose de sympa on a un niveau alors de la force oui c'est très bien de l'astuce pourquoi pas du destin pour un pierre c'est pas mal et de la perception ça y revient avec ton corbeau ah non c'est à qu'est-ce-la-va que j'en ai le corbeau parfait donc là on a terminé de cuisiner ah on a des chauves-souris qui se pointent et on trouve une vieille maison ok donc on est directement empoisonné pendant deux tours parfait donc on est blessé par une plante empoisonnée en essayant de rentrer bah maintenant qu'on est allé on va rentrer alors donc il y a tout un pardon la maison est bien tenue tout a l'air d'être prêt pour que la famille rentre mais il y a personne ah et du coup on tombe sur la petite bestiole qui s'occupe de la maison on va essayer de la convaincre que le maître est parti mais bon elle veut pas trop nous croire mais on a quand même gagné en récolte et en artisanat avec Mishka donc c'est pas mal on récupère de l'ambre et des trucs à droite à gauche et du coup on a Chobity qui gagne son niveau de l'astuce bah oui c'est pas mal ça pour un Chosen One alors on a 22 de quartz c'est parfait on va juste vérifier que ça suffit voilà ça est une pierre mystique et donc on a plus 1 de distance de récolte et ça c'est pas mal on va bien sûr pas le construire là mais au moins on est prêt alors au niveau de la nourriture vu que j'avais débloqué ça si je leur donne ça non ils sont trop nombreux ils ont que 2 tours on va leur filer des champignons avec ouais encore on va leur filer de la viande puisqu'on a 10% de santé on est parti pour chercher un endroit où s'établir donc on garde en tête qu'il y a cet endroit là qui est pas mal on va essayer d'aller voir par là bas ah mais les chauves-souris nous ont rattrapés et nous attaquent alors qu'est-ce qu'elle fait de beau ? elle peut cibler n'importe quel ennemi donc attention on va pas mettre ni Chobiti ni des gens trop fragiles on va la placer là elle pour qu'elle soit plus efficace et elle ici pour tanker un peu voilà 9-9-9-4 d'ici que tout le monde soit passé ils seront revenus devant touche 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 est-ce que je mette lui ? il a quand même 8 de bouclier on peut se permettre de le poser hop du coup avec nos points supplémentaires on va faire une petite levée de bouclier ici en sachant qu'ils peuvent très bien cibler n'importe où donc autant qu'on soit un peu blindés et avec nos deux derniers points bah on va voir ce qu'on fera on a perdu de la vie à cause de la toxine là mais bon on n'y peut rien encore un petit peu de bouclier ouais allez un petit peu de bouclier c'est parti de toute façon on devrait les dépiauter assez rapidement elles sont 2 hein ok bon c'est en plus si ils attaquent celle qui est la plus blindée on va pas s'en plaindre et du coup là gros coup d'épée dans sa face voilà ça c'est fait on récupère un peu de viande, du cuir et des os parfait alors ah oui et lui on a récupéré on a récupéré de la nourriture donc ça avance il nous dit d'aller voir la maison abandonnée alors bon par contre on a du vent donc on va perdre 1 de santé mentale et 2 de foie par tour tant pis, faisons avec ici on a du bois ok c'est pas ouf c'est clairement pas ouf on va s'enfoncer un peu dans la forêt ici on a du bois sombre ok c'est un peu mieux déjà par contre ça manque de nourriture on voit que dalle en plus il fait nuit là ok bon là on a une zone avec du bois là on a des herbes, là on a du bois sombre, du charbon, du charbon ça peut être intéressant pour changer un peu du bois pour changer un peu du bois du grès ok du poisson ah intéressant ici on a du topaz on a de l'argent ça manque juste un petit peu de source de nourriture des eaux d'ombre ah ici ça serait vachement intéressant comme quoi il nous faudrait juste un petit peu plus de bouffe parce que là on a de l'herbe mais on peut pas la manger directement et euh et là il y a du poisson mais il est très loin ok ici on a fait à peu près le tour donc ici on a du charbon toujours ah on a des bestioles qui s'approchent qu'est-ce que c'est ? ouh il y a un gros rat un gros rat des familles force de la nuit bon on va poser direct bourrine numéro 1 et bourrine numéro 2 c'est parti donc là il y a moyen qu'ils deviennent bien costauds avant avant la fin du combat donc on va les booster au maximum un peu de réduction de délai ouais non on est à 9,9 ça va bien diminuer là on sait pas de combien ça diminue ici de moins 0,3 ok donc on va bien passer devant ce rat là ce qui est parfait on va mettre Chobity derrière puisqu'ils peuvent pas ils sont obligés d'attaquer la première ligne alors ils ont rien posé très très bien il nous reste 3 points à jouer donc on pourrait renforcer encore un peu le bouclier ce qui est pas déconnant hop ici ils ont eu la gentillesse de se mettre côte à côte donc on va aller laminé avec notre fauchage et avec notre dernier point on pourra faire un petit peu de délai ouh c'est la teuf du du cri de guerre là par contre du coup lui aussi il a été boosté donc ce qui serait pas mal c'est qu'elle elle joue plus vite ah dommage 7-5, 7-5 mais ça n'a pas suffit c'est le premier 7-5 qui gagne tant pis donc on va se prendre un gros coup de rat et on va pouvoir riposter comme il se doit boum tiens mange ça t'apprendra on perd un peu de vie on ramasse un petit peu d'objets très très bien ok il fait jour de nouveau donc on a quand même ici c'est tentant on a du topaz, de l'argent, du grès, des eaux sombres il nous faudrait juste une source de nourriture à porter si je me mets là, si je me mets ici je peux ramasser des légumes et je peux ramasser ça ouais non c'est pourri c'est pourri, c'est pourri on va essayer d'aller voir par là bas s'il n'y a pas des choses même si j'ai pas l'impression que ce soit dingue on a du poisson ah c'est dommage hein c'est dommage, c'est dommage du coup il y a quand même du charbon ici ici si je me mets sur le charbon ça c'est trop loin il faudrait que je sois ici pour ramasser ça à deux cases et du coup je ramasserai rien de tout ça ici pareil le poisson, c'est dommage il est du mauvais côté il serait plus proche, ça passerait bon c'est pas grave, on est pas pressé ici on a du cuir et cailleux ici on a des légumes donc si je me place ici je ramasse les légumes et je ramasse du cuir et du quartz c'est pas ouf mais c'est pas mal ici on a un petit village donc les rats qui étaient là nous attaquent il faudrait que je les fasse en auto les combats est-ce que je peux le faire en auto une fois que je les lancés ? je crois pas non, je ne vois rien qui laisserait penser que allez c'est parti on va reposer elle en sorte de bien couvrir tout ce qu'il voudra poser avec le fauchage voilà ensuite on va lui mettre de quoi se défendre deux fois et peut-être de quoi attaquer plus vite aussi non, elle attaque déjà vite elle ici plutôt voilà, comme ça si jamais il repose des rats il y a moyen que ça fasse plaisir et avec notre dernier point on va rien faire ok, donc là on se débarrasse de lui ici le fauchage du coup, bah on n'a pas été très utile mais c'est pas grave vu que c'est des copies, c'est un peu comme si on fauchait boum on va prendre des petits dégâts mais elle est à pour ça on va pas aller tout de suite voir ce village là donc ici on a du terrain artefact ok, pourquoi pas on commence à avoir fait un peu le tour ah, on trouve une autre maison alors, pour le coup celle-là a l'air d'être bien en ruine et on dirait qu'il y a des personnes humanoïdes qui sont morts piégés à l'intérieur on va voir s'ils ont quelques trucs à ramasser on trouve du quartz et des herbes ok, pourquoi pas on est bien désolé pour eux mais au moins, leur possession nous serviront comme on dit ça c'est de la malachite bon, j'ai l'impression qu'on va devoir se poser dans le coin là alors ici il y a du bois, donc le charbon n'est pas forcément utile il y a pas moyen de choper du bois et ce fer par contre il y a moyen de choper ce fer et ce bois si je me mets là, j'ai du fer, j'ai deux types de bois j'ai de la viande et j'ai céréales c'est pas si mal si je me pose ici, j'ai du charbon j'ai rien à bouffer si je me pose ici ce qui est un problème bien sûr j'aime bien avoir de quoi manger directement pour ma ville quand même sans être obligé de faire des expéditions juste pour ravitailler de la nourriture après, là il y a quand même énormément de ressources rares on va aller se poser là et on va tester pour une fois un petit changement de fonctionnement à savoir, on va pas ramasser de nourriture directement avec notre ville on va faire des expéditions pour ramener de la nourriture plutôt donc il faut le temps pour y retourner d'ailleurs en parlant de ça, on commence à être un peu en déje de nourriture est-ce qu'on a suffisamment, si je réactive la viande si je réactive ça, on a 6 tours ok, c'est pas ouf non plus c'est pas ouf non plus alors la question, c'est est-ce que je me pose là ? j'aurai une, deux cases, donc je ramasse pas ça par contre je ramasse une, deux cases si je me pose ici, à deux cases je vais jusque là à deux cases non, j'ai pas moyen de ramasser ça malheureusement j'ai déjà du grès, donc ça c'est pas grave on va se poser là je pense à une, deux cases, ah mais j'ai pas l'herbe, non, faut que je me pose ici là j'ai l'herbe, là j'ai l'herbe et je ramasse tout ça, ok c'est pas mal on va camper et on va se lancer dans la construction du coup de notre petite idole alors on pourrait la faire avec des eaux on va regarder un peu quand même ce qu'on a distance de récolte améliorée, distance de vue plus sain ouais non c'est pas ouf, si je mets du quartz à la place 0,9, c'est une meilleure qualité clairement on a plus d'artisanat et de récolte et on a notre distance de plus sain donc c'est parti il nous faudra 3 tours pour le faire on a 5 tours de nourriture, ça va être tendu mais ça peut le faire je pense qu'on va laisser des gens travailler et peut-être lancer une autre expédition mais on fera ça lors du prochain épisode j'espère que ce premier épisode vous a plu n'hésitez pas à me donner des noms du coup pour rejoindre l'aventure on a beaucoup de femmes dans ce run pour une fois donc c'est plutôt cool, ça change n'hésitez pas à me laisser un petit nom, à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu à me dire qui vous aimeriez jouer et le type d'équipement que vous souhaiteriez avoir et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous